Bonjour à tous. La crise guette déjà dans l'Église naissante. Elle subit une crise de croissance au moment où de plus en plus de païens se convertissent et reconnaissent Jésus de Nazareth comme le Christ et le Fils du Dieu unique. Et de leur côté, les Juifs, devenus chrétiens, semblent désarçonnés par tous ces nouveaux venus qui ne possèdent pas la même histoire, pas les mêmes codes qu'eux. Ils considèrent leur adhésion au Messie dans la continuité de leur foi, alors que les nouveaux venus vivent leur entrée dans l'Église comme une rupture forte avec leurs anciens cultes ? Comment concilier rupture et continuité ? Le christianisme n'est-il qu'un prolongement du judaïsme ? Les nouveaux arrivés doivent-ils préalablement passer par le judaïsme en acceptant toutes ces lois et tous ces rites ? La première Église, ou plutôt les premières Églises qui se fondent et cohabitent, dévoile ainsi toute la diversité qui existe en leur sein dès l'origine. Ces questions que les chrétiens se posent face à l'arrivée d'anciens païens dans l'Église, sont lourdes de conséquences. Et plutôt que de s'affronter dans des luttes intestines interminables, ils décident de se réunir autour des apôtres et des anciens pour examiner la question. La réponse viendra. Mais pour l'instant, il est important de noter la démarche de discernement que les premiers chrétiens s'apprêtent à vivre. Ce discernement à opérer réside tout d'abord dans l'action de distinguer les signes que Dieu nous donne au cœur de nos actions. Et c'est ainsi que saint Luc, dans notre première lecture, fait ce constat pour Paul et Barnabé. Ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Il s'agit de reconnaître l'action de Dieu, ou non, à travers nos propres œuvres. Si le Seigneur est la vigne et nous l'essarmons, c'est en étant littéralement branchés à Lui, sur Lui, que nous serons en mesure de porter du fruit, d'être féconds. Jésus nous le rappelle. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ne soyons jamais idéologues dans les décisions que nous avons nous apprendre. Ne soyons jamais idéologues, demeurons disciples, des disciples unis à Celui qui nous fera porter beaucoup de fruits. Bon courage à tous.